Ah non, on ne peut pas travailler, la fête-cafe c'est un fait, c'est de nos ancêtres. Tu préfères que la fête-cafe tu aies un jour férié, tu reconnais vraiment que l'esclavage a fini, même que tout le magasin t'est fermé, c'est pas grave, ça change rien. Bon pour moi, quoi qu'il en soit, c'est pas une obligation, mais à l'heure actuelle tout le monde a besoin d'argent, donc c'est un jour férié, je suppose que c'est payé en double, parce que dans les administrations c'est jour férié, donc sur notre calendrier c'est jour férié, je comprends toujours pas pourquoi on dit c'est pas un jour férié, donc c'est pas un jour chômé, c'est un jour férié comme l'abolition d'esclavage dans d'autres pays, ou la fête nationale, et pour moi c'est un jour férié, donc c'est un jour chômé bien sûr, mais payé. Je suis d'origine réunionnaise, mais je suis parti 19 ans en métropole, et je reviens de cette année, depuis cette année au mois d'août, et c'est vrai que ça m'a fait bizarre, là le 20 décembre, la fête CAF, de ne pas travailler, donc mais on s'habitue et on fait avec. Ah ben moi je trouve que c'est une catastrophe, parce que c'est un dérespect pour les CAF, quoi, pour ce que nos ancêtres ont subi avant, donc c'est un jour banal, bof bof, que de l'argent, l'argent, je suis peinée quoi. C'est un petit peu, on va dire, un petit peu choquant pour moi, parce que normalement le 20 décembre c'est le jour où on devrait être, enfin avoir le choix de choisir si on veut aller travailler ou pas, travail, si on n'a pas le choix, et c'est un petit peu bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada